Générique Surfant sur la vague des food trucks, Poussacary est une version innovante du commerce ambulant et un nouveau concept de partenariat entre un industriel, traiteur de Bourbon et une agence de conseil en marketing, Pasta Consult. C'est un drôle d'engin qui circule ce matin-là dans une rue d'une zone industrielle de Saint-Pierre. Ce triporteur électrique est un tout nouveau mode de vente ambulant. Michel et Damien, tout récents propriétaires de Foodbike, seront basés à Saint-Denis, un concept unique à La Réunion. C'est un vélo triporteur à assistance électrique. Vous avez la batterie qui est ici, qui nous aide pour monter les côtes. Ensuite, vous avez le réfrigérateur ici, pour tout ce qui dit boisson et réception d'aliments frais. Ensuite, vous avez ici les bacs bain-marie, donc ici on a le riz au milieu. Et ensuite, vous avez tout ce qui dit aliments caries, ici, et avec les grains. L'idée a germé dans la tête d'Ali Bellassen, gérant de Pasta Consult, une agence de conseil en marketing. Le concept connaît un certain succès à Paris et à Lyon. Le triporteur a été créolisé pour l'occasion. Pouscari, c'est l'idée d'un vélo triporteur avec une assistance électrique pour la distribution de plats cuisinés. Donc de caries, la culture traditionnelle de la distribution sur l'île de La Réunion. Donc on est parti des camions-bars et on a trouvé un concept avec une flexibilité un peu plus facile qu'un food truck. On est autonome en énergie, on est dans les règles d'hygiène. Et on a pu trouver avec un partenaire local la fabrication des caries pour avoir une distribution sur toute la ligne. Ce partenariat a été trouvé avec Salaison de Bourbon, entreprise spécialisée en plats cuisinés. Une quinzaine de caries sont proposées aux vendeurs qui doivent composer eux-mêmes leur menu. Ils peuvent servir 50 barquettes maximum par jour. Je suis livré soit chez moi ou ça peut arriver aussi sur l'emplacement du jour. Donc je range tout ça au niveau du réfrigérateur pour respecter toutes les normes d'hygiène. Et ensuite, je commence à mettre les bain-marie à chauffer, mettre tous les aliments dans les bain-marie pour attendre les clients ensuite qui arrivent vers 11h en général. Un petit bidail de thon ! Allez, un bidail de thon ! Quatre triporteurs circulent déjà sur l'île, deux à Saint-Denis, un à Saint-Pierre et un à Saint-Joseph. Les premiers clients sont conquis par le prix et la diversité des caries. J'aime bien moi. Je trouve ça très proche du consommateur. J'ai mon entreprise dans la zone moi. Alors je me suis arrêté parce qu'on m'a dit que c'était des jeunes qui commençaient. Je dis ok, on va y aller. Bonjour, bonjour, mesdames. Je trouve que c'est original. Et puis, il y a la proximité dans la zone ou dans les lieux près des bureaux. C'est agréable pour le midi. C'est nouveau. C'est différent des camions-barres. Donc, ouais, c'est bien. Aujourd'hui, vous avez carré saucisse, un bidail de thon. Pour acquérir un pouce carré, les entrepreneurs doivent débourser 9 900 euros. Un financement qui peut allier fonds propres, banques privées et microcrédits. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique en est le principal partenaire. Moi, je suis, si vous voulez, j'ai une casquette de concepteur. Donc, après, j'accompagne les personnes dans le montage social, juridique et administratif de l'accès au crédit avec l'agence ADI, qui est notre partenaire sur ce concept-là. Donc, la CCI et la région Réunion. L'idée de l'accès au microcrédit avec l'ADI, c'est de profiter à pas mal de personnes qui sont soit sans oint plat ou soit en fin de CDD, de retrouver une activité professionnelle. Donc, le côté social me plaisait dans ce challenge aussi. C'est de pouvoir donner la possibilité de créer sa boîte avec un moindre coût. On est sur des remboursements de 240 euros, ce qui est vraiment accessible à la plupart des partenaires. Et d'avoir le sentiment de travailler pour soi et de retrouver son milieu social et puis de retrouver une petite fierté personnelle. On va dire la motivation au travail, elle est vraiment primordiale. À partir du moment où il a un emplacement avec de la demande, il peut très facilement avoir 150 euros par jour pour lui. La marge commerciale dans la restauration est quand même encore une marge assez intéressante. Donc, voilà, s'il travaille 5 jours par semaine, vous faites le calcul, 5 fois 150 euros, c'est quand même assez sympa. S'il veut travailler moins, il travaillera moins. Si une personne a une activité principale et veut s'en servir comme une activité secondaire, elle peut très bien le faire. Vraiment dans la flexibilité du concept, on est parti sur tout profil. Autant sur une personne âgée que sur un jeune homme, que sur une fille. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. On a une assistance électrique. Évidemment qu'on ne pourra pas monter dans les hauts. On va rester sur du plat. Mais que ce soit au bord de la mer ou en zone tertiaire, voilà. Il y a de la demande et on pourrait y répondre. Je vous donne avec ça, madame, la carte de fidélité. Donc, avec cette carte, vous avez au bout du 9e achat le 10e repas offert. Pour Michel, ancien cuisiné de 31 ans, sa réussite ne fait aucun doute. Sa motivation, son sourire et sa bonne humeur seront ses atouts. Dans l'alimentation, il y a les crêperies, il y a les burgers, il y a les plats traditionnels françaises, il y a les thaïlandais, il y a les plats chinoises. Pourquoi pas ça ? Tout peut marcher quand on veut réussir. Tout est en question de vouloir. Et puis, comme j'aime bien parler aussi avec les gens, j'aime bien faire des démarches. Je pense qu'au fond de moi, ça va bien marcher. Allez, merci bien. Au revoir. L'objectif est de fidéliser une dizaine de vendeurs d'ici la fin de l'année. Pasta Consult a encore d'autres projets. Si le succès est au rendez-vous, un pouce-volaille, une rôtisserie sur Triporter, devrait voir le jour en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada